Merci de nous rejoindre au 20h, madame, messieurs, bonsoir. A la une ce soir, le génie militaire et l'office de route prennent en charge la réhabilitation du pont effondré hier entre le Nord-Kivu et Litori. Le trafic est suspendu entre Béni et Mambassa. 18 des 24 blocs du pont ont cédé sur la surcharge d'un camion transportant du bois. L'absence de ce pont empêche également les mouvements des militaires, nous le verrons dans cette édition d'information. Pendant ce temps, on signale le rétablissement du trafic dans le BIEF maritime Boma, Malé, là au Congo central. Les techniciens de la CVM ont réhabilité la connexion après trois journées des travaux. Le comité de surveillance l'a constaté sur place. Payement des émoluments des députés provinciaux, bientôt la fin du feuilleton. Les fonds sont disponibles à la banque. Les élus des provinces ont été rassurés par le chef du gouvernement devant la presse. Ils se sont montrés justement rassurants. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir et encore une fois merci de votre fidélité. Risque d'emballement des prix des produits vivriers provenant du nord qui vouvert les Tauris. Le pont Tetoura assurant le trafic entre Béni et Mambassa s'est effondré hier. Le génie militaire et l'office de route s'activent pour relancer le trafic. Ce pont est également utilisé pour le mouvement des militaires déployé au combat contre le rebelle en Itauri. Iverson, Kaboaba, reportage. Le trafic est suspendu depuis le lundi 13 mars sur la route nationale numéro 44, axe Béni Mambassa, suite à l'effondrement du pont reliant la province de l'Itauri à celle du nord qui vou. L'effondrement de l'ouvrage est intervenu lors du passage d'un véhicule de grand tonnage transportant des planches en provenance de la localité de Tétouri à destination de la cité de Mambassa. Confirmation du porté-parole des FADC, le lieutenant Jilungongo. Et donc nous confirmons, en même temps nous informons que nous sommes déjà à pied d'oeuvre avec notre génie militaire, avec d'autres partenaires qui peuvent nous aider à remettre en œuvre ces ponts d'une grande importance par rapport aux opérations, mais aussi à la population qui fréquente cette route. Il faut respecter les tonnages, donc c'est un premier sous-charge. Il ne fallait pas que ces véhicules puissent traverser avec ces poids, parce qu'il faut le signaler qu'il y avait déjà un petit problème, mais c'est ce qui a fait à ce que nous puissions arriver à cet événement. Nous allons faire le plus vite possible pour que ces ponts soient réhabilités. Cela va permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens, mais aussi faciliter les mouvements de militaires. L'on des 45 mètres construit en 1935, la rupture des trafics sur ces ponts pourrait occasionner de nombreuses conséquences, notamment économiques par exemple. Ils se sont déjà les germes de la hausse des prix des produits des premières nécessités, généralement provenant du nord d'Ivoo. Le volcan Niamoulagira en activité depuis hier. Le gouverneur militaire Constantin Mar appelle au calme. Le goma n'est pas en danger. On écoute son porte-parole, le lieutenant-colonel Njike. L'excellence, monsieur le gouverneur militaire du nord d'Ivoo, le lieutenant-général Dima Komba Constant, porte à la connaissance de la population des gomas et des environs que le lundi 13 mars 2023, à partir des 18 heures temps local, les services spécialisés de l'observatoire volcanologique des gomas OVG en sigle, lui ont fait part d'une activité des magmas à des faibles profondeurs vers les cratères centrales du volcan Niamoulagira. Les données scientifiques antérieures de cet outil de surveillance avaient élevé le fait que si écoulement de lave y aura, celles-ci seraient enterrées dans le parc national de Virunga. Pour ce faire, l'autorité provinciale appelle la population au calme et avaquer librement à ses occupations car la ville de Goma n'est pas en danger. Elle rassure cependant que l'OVG poursuit son observation sur terrain et à partir de son réseau de surveillance. Toutefois, le gouvernement de province recommande l'observation des mesures d'hygiène concernant le lavage des légumes car les produits volcaniques tels que le centre et les scories peuvent retomber dans les zones habitées consécutivement à cette activité dans le cratère. Faites à Goma le 14 mars 2021. Autre chose, polémique autour des chiffres avancés par la CENI en termes de nombre de personnes déjà enrôlées. L'ancien président de la centrale électorale Cornet Nanga a estimé que ces chiffres sont faux. Réponse du berger à la bergère, l'actuel bureau a réagi devant la presse. Devant la presse, le deuxième vice-président de la commission électorale nationale indépendante a donné chiffre à l'appui le nombre des enrôlés de toutes les aires opérationnelles. A ce jour, la centrale électorale enregistre 34 millions d'enrôlés. La machine électorale est donc en marche et rien ne pourra l'arrêter, affirme Didi Manaralinga. Et le deuxième point qui est le plus important pour notre pays, c'est l'organisation des élections générales à date, c'est-à-dire dans le délai constitutionnel. Et laissez-moi vous préciser ici d'entrée de jeu que votre commission pilotée par le président Denis Gadima n'a pas changé de narratif. Nous allons organiser ces élections dans le délai constitutionnel et lorsque vous regardez, vous jetez un coup d'œil dans le calendrier, c'est le 20 décembre de cette année que ces élections auront lieu. Et le mot glissement, comme l'a toujours insinué le président Denis Gadima, n'est pas dans notre vocabulaire. Le deuxième vice-président de la CENI a réagi aux propos de l'ancien président de la CENI, Korné Nanga. Il a balayé d'un revers de la main toutes les accusations portées contre l'actuel management de la CENI. Pour Didi Manara, Linga, Korné Nanga n'est pas un modèle de gestion et de transparence au regard de sa gestion passée à la tête de la CENI. Didi Manara promet de répondre désormais coup sur coup à toutes les accusations infondées sur la CENI. L'agression rwandaise est motivée par le pillage de ressources de la République démocratique du Congo. Déclaration d'André Mbata devant 193 nations du monde réunies à Manama. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a participé aux travaux de l'Union interparlémentaire. Envoi spécial Robert Ndaichi-Sensei. C'est une troisième journée déterminante pour les parlementaires du monde entier. 193 pays sont réunis ici à Bahreïn pour réfléchir sur la menace que connaît le monde. La République démocrate du Congo présente ici à Manama est venue pour faire entendre sa voix notamment par rapport à l'agression dont est victime le Congolais par le Rwanda des pays voisins. Notre lutte pour la promotion d'une société inclusive et une pour la politique de santé est aujourd'hui sabotée par l'agression barbare dont mon pays la République démocratique du Congo fait l'objet de la taille du Rwanda. En réalité la lutte du Rwanda sur l'agression contre notre pays est motivée par le pillage des immenses ressources naturelles dans les causes de mon pays. André Mbata a condamné le silence coupable de la communauté internationale ce qu'il qualifie d'un génocide oublié. Je crois que le moment est venu pour que les parlementaires du monde entier se ressaisissent et qu'ils regardent ce qu'il soit la crise la plus profonde qui se passe dans le pays pour que ces pays puissent dire non à l'agression ou à l'agression de la Rwanda et qu'ils puissent contribuer à la promotion des valeurs de la paix et des droits de l'homme à la démocratie du Congo. Nous ne pouvons pas parler sur le président être hypocrite et par exemple lutter contre l'agression en Ukraine les violations des droits de l'homme ils ne savent pas et quand il s'arrive pour la Rwanda fermer les juges pour simplement complaire l'ordre d'acheter de la Rwanda nous avons votre soutien nous avons besoin de l'agression pour comprendre ce qui est arrivé à l'agression depuis Manama au Bayern Robert Ndaï pour la Rwanda revenons au pays paiement des arriérés des émoluments des députés provinciaux ils sont rentrés dans leurs droits l'argent est logé dans un compte en banque pour régler ce litige ils ont été rassurés au cours d'une réunion autour du chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde reportage de Patti Tondango Kizonda Julien Piana bienvenue le salat il est sorti satisfait d'apprendre que ces émoluments du mois de décembre et janvier sont déjà disponibles à la banque les collectifs des députés provinciaux de la République démocratique du Congo qui est venu soumettre au premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kieng ces doléances à rapport avec les arriérés de ces émoluments a juste forcé une porte déjà ouverte nous avons rappelé le mois de décembre qui n'était pas payé le mois de janvier et le février et le premier ministre nous a certifié ça a été aussi confirmé par le ministre des finances que le mois de décembre et de janvier se trouverait déjà à la banque nous avons parlé des arriérés nous avons parlé des litiges dont le premier ministre a vraiment ignoré attentif ont été conviés à cette rencontre les ministres d'état au budget et celui des finances l'implication du chef du gouvernement dans la régionalisation du paiement de ces émoluments un véritable ouf de soulagement pour les députés provinciaux à la retraite des enseignants du primaire et du secondaire un mécanisme de collaboration devrait être installé entre la SENSAP et le ministère de l'enseignement Tony Mouaba ministre de tutelle a également présenté le dossier de la paie de la prime d'encadrement au vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao Nadine Kilochomo Kémalouma Cédric Eninambo la réforme telle que voulue par le chef de l'état Félix-Antoine Tiseké Di Chilombo concerne tous les secteurs ayant en leur sein l'administration publique C'est dans cette optique que le vice-premier ministre ministre en chair de la fonction publique Jean-Pierre Liao a reçu le mardi 14 mars 2023 le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mouaba venu lui poser un certain nombre des problèmes dont la question de la retraite des enseignants et la prime d'encadrement de la paie des agents administratifs de l'EPST L'EPST déjà avait amorcé le processus de la mise à la retraite progressive du personnel enseignant et au cours de ce processus la SINSAB est intervenue et est née désormais opérationnelle maintenant il faut mettre en place un mécanisme de collaboration entre la SINSAB au travers de la fonction publique et le ministère de l'EPST le deuxième point c'est en rapport avec la prime d'encadrement de la paie qui est payée aux agents et cadres qui relèvent du régime général mais qui ont été affectés au niveau de l'EPST il y a une prime qui est payée avec le crédit de l'EPST il y a eu des problèmes lors de la paie du mois de septembre il fallait nettoyer les listes déclaratives qui ont été envoyées à la direction de la paie et nous avons amourcé ces contrôles les contrôles ont eu lieu et nous avons envoyé officiellement les rapports chez le VPM parce que vraiment il y a un écart entre les listes déclaratives et les bénéficiaires de cette prime et les effectifs sur le terrain la commission interministérielle décidée par le VPM Jean-Pierre Lyaou et le ministre de l'EPST pourra examiner ces questions spécifiques que veut le peuple congolais la dernière mission du conseil de sécurité des Nations Unies en RDC était une occasion d'écouter la lecture de Kinshasa sur ce que attend le peuple congolais comme réaction des Nations Unies sur l'insécurité persistante dans l'est de la RDC hier devant la presse le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères est revenu sur le contexte de la mission des Nations Unies on écoute Christophe Lutundula on a reçu du 9 si je ne m'abuse au 11 de ce mois la visite d'une délégation de 15 membres du conseil de sécurité des Nations Unies l'objet de la rencontre de la mission j'allais dire d'après la communication qui nous a été faite par les missionnaires et eux-mêmes était de venir entendre des dirigeants congolais c'est que nous pouvons faire ensemble avec les Nations Unies comment ça c'est eux-mêmes qui ont donné ces éléments qui se sont exprimés comment faire en sorte que le partenariat entre les Nations Unies et la RDC s'améliore et rencontre ce que veut le peuple congolais et que les Nations Unies apportent véritablement une contribution à la solution particulièrement de la crise sécuritaire que nous connaissons depuis pratiquement 23 ans nous avons par la voix de monsieur le premier ministre et même du chef de l'état quand il a reçu la délégation dans la soirée remercier les Nations Unies en particulier le conseil de sécurité pour avoir pensé venir parler avec nous ou vous en douter de ces questions qui sont essentielles le premier ministre comme le chef de l'état on remercie aussi le conseil de sécurité d'avoir enfin compris qu'il fallait lever la mesure injuste et injustifiée des notifications d'achats et vous ne pas dire des ventes des armes et autres matériaux de guerre à la RDC fonctionnement de l'aéroport international d'Unjili pris en charge des passagers et de leurs bagages le ministre des transports intérimaires rappelle à l'ordre tous les services aéroportuaires pour redorer l'image de marque Junior Richard Kalala l'image de l'aéroport international d'Unjili qui est un reflet de la République démocratique du Congo passe également par l'assainissement de qualité de services rendus mais aussi favoriser un traitement aisé de passagers avec leurs bagages tout en évitant la sursaturation du tarmac par de services moins vitales de points essentiels ayant fait l'objet de la visite de travail du ministre A.I. de transport voie de communication et des enclavements marque et Kinali Combo avec tous les responsables des services concernés depuis le site aéroportieur de la capitale à cet effet le ministre A.I. en appelle à l'implication sans retenue de tous les services assignés au bon fonctionnement de cet aéroport L'idée ici ce n'est pas de distribuer des cartes rouges ce n'est pas ça l'idée l'idée c'est de nous conscientiser l'idée c'est de nous dire que nous sommes à l'aéroport et l'aéroport c'est la première image du pays Pour évoquer les pistes et les solutions proposées les représentants des différents services aéroportuaires comme l'AAC le Metal Salt et la DGDA n'ont pas caché leurs préoccupations Les faiblesses c'est lié d'abord à l'envergure même de l'aérogare actuellement qui ne répond plus aux normes par rapport à ce qui était prévu Outre la question des infrastructures pour la construction d'un nouvel aérogare moderne il a été également évoqué la nécessité de ne garder que le service utile et habilité à travailler à l'aéroport Avant de prendre la route le ministre A.I. de transport voie des communications et des enclavements Marc Ekila a visité le bureau de la météo aéronautique et a pris connaissance des conditions techniques de l'Airbus A320 de la compagnie aérienne Congo Airways de retour au pays après deux mois de check en Tunisie Après une rupture de plus d'un mois le trafic a été rétabli dans le bief maritime Boma-Malela Il est à nouveau possible pour le gros navire de circuler sur ce tronçon La direction générale de la Céveme l'a expérimentée Christine Lenzo Yolande Vauca Reportage Il y a plus d'un mois il était difficile pour le gros navire de circuler sur l'extrançon Boma-Malela dans le bief maritime du fleuve Congo C'est là suite à la dégradation de ce trajet au niveau du Seil Papyrus Heureusement la Congolaise de voie maritime en pleine quatrième campagne dans cette partie du fleuve a pu travailler en trois jours seulement et le trafic se trouve rétabli Constat fait par la délégation du comité de surveillance du partenariat Cévem-Fec portant sur la gestion d'une redévance additionnelle d'appui au dragage en séjour à Boma pour évaluer les travaux de cette quatrième campagne de dragage complémentaire exécutée par la drague Fatih De Boma Amalela à bord du baliseur Singhini les experts du comité de surveillance du partenariat Cévem-Fec et le directeur général Christine Toussé ont réjoint la drague Fatih au niveau de Malela occasion pour le DG de la Cévem de féliciter ces contrats de partenariat Cévem-Fec d'où l'on tire une provision pour faire face au bon fonctionnement de la drague Fatih Le comité de surveillance est descendu à Boma pour s'assurer de la bonne exécution des travaux de dragage dès lors qu'il faut savoir que dans le cadre de ces contrats il y a une redévance additionnelle et conventionnelle qui a été instituée et qui a pour objectif de financer les charges de l'exploitation très élevées de la drague Fatih l'achat d'une nouvelle drague et la formation du personnel Voilà pourquoi il s'avère urgent pour le gouvernement de doter la compagnie de voies maritimes d'une autre drague d'entretien permanent laquelle sera totalement manipulée par un personnel technique local Objectif 2023 Chaque direction au sein des lignes maritimes congolaises doit augmenter de 15% ses recettes La ligne directrice a été rappelée par le DG de cette entreprise du portefeuille Jean-Claude de Moukendi La direction générale a signé de nouveaux contrats de performance avec différentes directions chimènes d'Ando Gestion axée Et sur les résultats voilà le sens de cette cérémonie des signatures des contrats de performance entre la direction générale de LAMC et la direction opérationnelle ainsi que le technostructure Le directeur général de lignes maritimes congolaise Jean-Claude de Moukendi a appelé chaque direction à jouer parfaitement son rôle pour accompagner la réforme en cours L'objectif principal pour cette année 2023 étant d'augmenter les chiffres d'affaires de plus de 15% Chaque direction tout comme chaque technostructure a un rôle important à jouer pour l'atteinte de cet objectif Dès lors chacun de nous comprend parfaitement la raison de notre présence dans cette salle Nous voulons que chaque directeur ou sous-directeur animateur d'une structure s'engage au travers la signature du contrat sectoriel à accompagner la direction générale dans la réalisation de son objectif Pour atteindre ces objectifs assignés au LAMC dans le contrat programme chaque direction devra rendre compte à la direction générale à travers un plan d'évaluation A Aranchéry le sous-directeur du contrôle des gestions Fifi Mukoloyanga Indistinctement chaque directeur s'est engagé solennellement et officiellement à travers sa structure à accompagner la direction générale dans l'atteinte parfaite des objectifs assignés pour cette année Climat des affaires Kinshasa vient d'abriter les travaux de l'atelier de promotion des modes alternatifs de règlement de différents en collaboration avec la commission nationale de l'OADA RDC dans le cadre du programme d'appui à l'intégration régionale et à l'investissement les recommandations de ces travaux sont épinglées par Joseph-Oscar Malkaïch dans ce reportage A l'ouverture de cet atelier sur l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution qui incarnent l'essentiel du droit en OADA le professeur Roger Massamba président de la commission nationale OADA RDC a déclaré que le choix de ces thématiques se justifie par l'évolution des textes de l'OADA Pour les délégués de l'ambassade de l'Union Européenne en RDC Jérémy Belludy l'amélioration du climat des investissements et des affaires en RDC ainsi qu'en Afrique centrale devient une priorité cruciale pour les états mais aussi surtout pour les entreprises La comptabilité et les droits au OADA sont des instruments flexibles et pratiques pour les entreprises a-t-il souligné L'Union Européenne et d'autres partenaires la Banque mondiale l'Agence française de développement se sont engagés structurellement dans cette diffusion de ce droit car le pays reçoit trop peu d'investissements à l'étranger Les investissements sont source de devises de progrès technologiques mais aussi et surtout d'emplois Dans le cadre du 11e Fonds Européen de Développement 11e FED l'Union Européenne et ses partenaires régionaux notamment la CEMAC et la CESC avaient lancé le programme d'appui à l'intégration régionale et à l'investissement en Afrique centrale ces programmes visent à renforcer son intégration économique l'une des actions de ces programmes et la plus grande diffusion de ces pratiques des règlements des médiations et d'arbitrage des différents commerciaux Selon l'inscriteur permanente de l'OADA le professeur Emmanuel Emmanuel Sidibi il y a encore du travail à faire l'OADA à travers l'arbitrage de la médiation a su innover pour rallier ces vecteurs du temps parce que la justice privée qui nous mobilise aujourd'hui à travers l'arbitrage de la médiation et par expoissance tous les modes pacifiques conciliation négociation et ce que je veux évidemment ce sont des institutions de paix Emmanuel Sidibi déconclure qu'il faut laisser l'oiseau OADA s'envoler et aller très loin nous en sommes au déblayage de la surface pour parler au sens du positivisme juridique et puis cette sensibilisation sur la santé sexuelle et la reproduction suivie d'une prise en charge gratuite une action menée par LG Foundation qui a ciblé les femmes vivant en milieu défavorisé à Kinshasa Yvette Makontima Cédric Keninambo L'accès au service de santé sexuelle et les réproductives des qualités en République démocratique du Congo reste un défi parlant de ses services l'on voit directement les jeunes filles surtout celles vivant en milieu défavorisé c'est dans ces contextes que HG Foundation en marge du mois dédié aux droits de la femme offre une prise en charge gratuite en misant beaucoup plus sur la sensibilisation par groupe C'est une journée qui pour nous était une façon de sensibiliser les femmes sur les questions importantes de planification familiale et de santé sexuelle Après cette activité nous aurons nos services qui seront ouverts et disponibles à chacune des participantes qui auront l'opportunité de connaître leur statut parce qu'on en a parlé mais aussi de pouvoir se familiariser avec nos services La fondation prend tout en charge tous les services ici sont gratuits Ces échanges avec des pères éducateurs contribuent au renforcement des capacités des femmes et jeunes filles en matière des planifications familiales des infections sexuellement transmissibles et VIH SIDA dans le but de réduire les facteurs des risques en faisant de la santé sexuelle en droit L'IGF renforce les capacités de son personnel féminin pour renforcer la traque contre les délinquants financiers Elles ont bénéficié d'une formation accélérée à l'outil informatique Le regard tournait tout concentré sur ces images entoilées pour se rendre compte de la révolution du numérique dans le monde du travail Les autorités de l'inspection générale des finances ont organisé cette journée de formation à l'intention de son personnel féminin Question de le mettre au pas de l'évolution de la technologie car derrière l'informatique les femmes restent encore peu formées Cette formation a été dispensée par les spécialistes du centre Smart Academy qui s'est appuyé sur le thème national Éducation numérique égalitaire pour la paix et autonomisation des femmes et de filles en RDC L'orateur a démontré la nécessité pour la femme de maîtriser l'outil informatique et toutes les innovations que le digital apporte dans le monde du travail Pour le chef des brigades des provinces et entités provinciales et décentralisées Rita Mandamuna la femme de l'IGF ne devrait pas rester en marge du numérique et de la technologie Les femmes ont droit à une formation C'est comme ça que les thèmes de l'année ont coïncidé avec les thèmes proposés par l'animateur que nous avons mordus sur la maison et surtout que nous sommes des utilisatrices de cet outil L'assistance composée des femmes inspecteurs agents et cadres de l'IGF a été très respectifs Objectif poursuivi est qu'au sortir de cette formation chaque femme puisse maîtriser le langage informatique Politique Félix-Antoine Tshisekedi a-t-il contacté l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabangé La réponse est non Cette réponse est du secrétaire général du parti présidentiel Augustin Kabouya était face à la presse locale au Kassai Central Avec la presse de la vie de Kananga le secrétaire général d'Eli Dépès a abordé plusieurs sujets d'actualité politique et socio-économique répondant aux questions des journalistes sur une prétendue négociation entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila pour gérer la République après les glissements Augustin Kabouya précise que ce sont des racontants des réseaux sociaux il n'y a jamais eu de contact dans ces sens concernant les retards observés après l'annonce du réaménagement du gouvernement pour le numéro 1 de l'IDPS il n'y a pas de blocage dans l'union sacrée car les réaménements gouvernementaux relèvent des pouvoirs discrétionnaires du chef de l'Etat évoquant les bilans de Félix sont en train de se faire de Félix Tshisekedi de Tchilombo au Gizem Kabouya indiquent que grâce à la diplomatie agissante du chef de l'Etat le pays peut se procurer des armes sans aucune notification préalable pour défendre les pays en péril le bilan de son excellence monsieur le président de la république est largement positif avant Tshisekedi le Congo avait un budget d'autant et pendant le régime Tshisekedi son premier mandat aujourd'hui le régime Tshisekedi nous a amené à un tel budget et vous avez la facilité de comparer les deux tableaux la route de Kalambambouch les engins sont à quelques mètres qui sont là en train de travailler là-dessus le Congo ne pouvait pas acheter une seule arme pour se défendre mais quand le président de la république de son excellence Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir il a sensibilisé l'opinion internationale pour la levée de cet embargo injuste pour l'inflation monétaire et la flambée des prix des biens sous les marchés le secrétaire général attribue ça aux effets de la guerre risseau ukrainienne et la guerre d'agression rwandaise Adolphe Mosito dans le territoire de Boulungou l'ancien premier ministre poursuit sa tournée dans le Grand Bandoundou il continue à sensibiliser la population notamment sur la titrisation de terre Anita Luambua reportage une démonstration de force d'Adolphe Mosito dans sa province du Grand Bandoundou solidement implantée venu dans le cadre de sa tournée le président national du Nouvel Élan était accueilli en triomphe dans le Congo profond sur les terres de Pierre Moulélé Antoine Guizenga les grandes figures de la lutte anti-impérialiste après avoir parcouru les territoires de Kolokoso Fatundou les villes de Kikuit Idiofa et Ngungoum l'homme des chiffres a rencontré ce samedi 11 mars les habitants du territoire de Boulungoum avec lesquels il a échangé sous la marche de la république l'objectif l'objectif de la lutte c'est qu'il n'y a pas toujours mandat le président de la république on dit mandat d'éputation sans programme sans offre politique on a mis l'amour de Zaba une occasion pour Joséphine Takizala une des notables de Boulungoum et cadre d'un nouvel élan de remercier la population pour cet accueil chaleureux réservé à ce d'un fils à savoir Adolphe Mouzitofou Moumpa Mouzitofou Adolphe le président de nouvel élan pour lequel ce dernier voudrait qu'il y ait l'unité le travail et le développement c'est un monsieur qui a toute une grande vision pour pouvoir développer le Congo de demain sur ce nous nous accrochons à lui nous l'accompagnons pour que notre lendemain notre Boulungou soit meilleur Pakajuma à Kinshasa ce quartier est acquis à la cause défendue par l'Union pour les valeurs tshisekédistes cette structure a fait une descente sur le terrain pour son implantation un quartier populaire qui fait souvent craindre aujourd'hui dans les escarcelles de l'Union pour les valeurs tshisekédistes Pakajuma a reçu Denkadekabantu patron de l'implantation de l'UVT dans la ville de Kinshasa et les autres cadres secrétaire provinciaux président des districts de Mohamba et celui délimité l'événement a été détaillé la génération consciente de Jonathan Bassélé a adhéré à l'Union pour les valeurs tshisekédistes dorénavant Pakajuma entre le main de l'Union pour les valeurs tshisekédistes des femmes des hommes des jeunes gens ont mordi à cette grande vision de ce parti politique qui prône les valeurs qu'a défendu l'effet docteur Etienne Tshisekedi Ouamunumba c'est un mot d'ordre donné par l'autorité morale et président nationale de l'UVT ce 20 décembre de l'année en cours les urnes parleront de la réélection du chef de l'état Félix Cantone Tshisekedi Tchilombo et d'une majorité confortable le travail est en marche on est là chaque jour chaque instant UVT gagne c'est Kinshasa qui gagne et c'est la république démocratique du Congo tout entière D'autres rencontres sont prévues pour consolider les acquis Et pour terminer Louis Watum l'opérateur minier est initiateur et porteur de l'idéologie du parti politique Action patriotique pour l'émergence du Congo APEC Cette formation politique vient d'organiser son premier congrès national à Bounia Dans la province des Litoris accueille le premier congrès national d'un parti politique A deux ans de sa création l'action patriote pour l'émergence du Congo APEC a réuni ses membres venus des 19 provinces où il est déjà opérationnel pour présenter ses objectifs au cours de cette année électorale Son secrétaire général José Caloubiré a d'entrée de jeu présenté la vision de l'APEC et a annoncé les contacts avec d'autres partis frères ayant la même vision politique ainsi que les stratégies pour gagner les élections à tous les niveaux APEC est une vision de l'ingénieur Louis Watum qui vise le patriotisme l'intégrité la méritocratie et le pragmatisme pour combattre la paupérisation du peuple congolais Maître Joseph Keta président national de l'APEC a rappelé l'historique de sa création avec son reblément d'ordre intérieur son statut et projet de société avant de présenter son idéologie d'une plan stratégique l'ambition de nous à tous est de fédérer des forces politiques au sein d'une plateforme qui aura pour objectif principal la recherche de la paix et de la cohésion sociale c'est par le travail et le patriotisme que l'APEC peut sortir de la misère cette vision politique consiste à faire des Congolais des créateurs des richesses se voient pour amener le pays à l'émergence après les élections des membres du bureau du congrès organisé par le secrétaire général Caloubiré le président Joseph Keta a procédé à leur installation Evariste Bahindua va conduire les travaux pendant trois jours pour produire des recommandations et résolutions qui seront adoptées à la clôture le 15 mars 2023 Merci Pascal Séverine Katanda C'est la fin de ce journal Madame, Messieurs merci de l'avoir suivi à travers le monde Le journal revient à 23h à la présentation José Bahitambo Je reviens demain à 20h Bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada